Bonjour, c'est Jérémy de Top Chef, et on est sur Star24. Sur le papier, j'aurais plus l'air d'un pigeon voyageur qui bifurque au Japon, qui se retrouve en Angleterre, qui fait quelques mois en Polynésie, qui se retrouve en mission un mois dans un grand hôtel, qui se retrouve un mois dans un resto. C'est vrai. Après, je pense que c'est un choix, pour le moment. Je ne suis pas pour le moment dans l'optique d'avoir les choses bien établies, d'avoir l'établissement avec l'objectif d'aller chercher une étoile, d'aller chercher une deuxième étoile, une troisième étoile, et de sortir mon chien après le service. Je ne suis pas du tout dans cette optique-là de cadrage. Et j'en parle souvent avec un de mes meilleurs amis, et je lui dis, je suis fan de ballon, je lui dis souvent que j'ai l'impression d'être un peu comme le Roland Corbus de la cuisine. C'est-à-dire que tu ne démarres jamais la saison, on t'appelle quand tu as une galère en milieu de saison pour sauver l'équipe et de la relégation, et trois mois après, tu rechanges de club et tu vas vers un autre projet. J'aime trop rencontrer des gens, j'aime trop voyager, j'aime trop voir ce qui se passe, j'aime trop la découverte, je suis trop curieux pour, pour le moment, me canaliser et rester à temps plein, dans le même quotidien, dans la même permanence. Il ne faut pas oublier que la cuisine, il y a dix ans, ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui. C'était un métier qui n'était pas aussi bien vu qu'aujourd'hui. On ne se rend pas compte parce qu'on a vécu avec ça. Toutes les émissions de cuisine, l'arrivée de Cyril Lignac, les top chefs, les machins, ont développé puissance dix mille la cuisine. Aujourd'hui, c'est devenu un métier noble, ce n'était pas le cas il y a dix ans. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de me vendre à l'étranger que de me vendre en France. Au début, j'ai plutôt fonctionné à l'étranger, c'est là où j'ai réussi avant de réussir en France. Et top chef, c'est ça que je n'ai jamais pu vraiment expliquer aux gens, c'est que je suis revenu justement animé de ce sentiment de fierté déjà, de participer à ce programme, premièrement, et de revanche aussi. Je me suis dit, vous ne m'avez pas regardé il y a sept ans, voilà maintenant quel est mon travail, je vais vous montrer ce que je sais faire. Et je me suis dit, je ne vais pas tendre la deuxième joue. Je suis arrivé justement, le regard fier, le torse un peu bombé et le regard haut. Et je n'ai pas baissé les yeux quand on m'a mal regardé, quand je n'ai pas baissé les yeux. Donc forcément, je pouvais paraître un peu trop sûr de moi parce que j'étais vraiment remonté. Mais j'avais trop souffert en fait pour être comme ça, oui chef, oui chef, baisser les yeux quand on venait. Voilà, moi je me suis fait tout seul. Donc en gros, j'aurais aimé que ces gens-là soient mes parrains plus jeunes. Mais ils ne m'ont pas regardé. Donc je suis allé me faire tout seul. Donc je suis revenu, j'étais tout seul. Le mal-être que j'avais au fond de moi en tant que blessure et cicatrice avant de faire top chef, je pense que seule ma maman savait. Personne d'autre, ni même mon père. Seule ma mère le savait. C'est mon histoire dans top chef. Je n'ai pas fait ce programme pour la télé, pour quoi que ce soit. Ça a été ma thérapie en fait. Ça a été une thérapie pour moi de faire ce programme. J'ai été très très fier quand ils m'ont appelé parce que je m'en souviendrai toujours, c'est une nana qui était notre nounou après qui s'appelait Loïse Azemar, qui m'a appelé, qui me dit Jérémy, bon je vais te donner la réponse pour top chef. J'étais au téléphone, je lui ai dit vas-y putain dis-moi que c'est bon quoi. Et elle me dit tu participes à top chef. Et quand j'ai raccroché, je n'ai pas sauté de joie, je n'ai rien eu. J'ai dit bon, maintenant ça commence, voilà. Et maintenant je vais montrer ce que je sais faire. Je savais pertinemment que, sans connaître encore tous les codes télé, etc., je savais pertinemment qu'un garçon comme moi ne gagnerait pas ce programme. Et là j'ai été approché par un monsieur qui s'appelle Romain Dajout, qui est un des producteurs de 909 Productions, qui m'a apporté un petit bébé dans les mains, qui m'a tout de suite fait tilt, et qui réunissait tous mes codes et tout ce que j'aime. Ça s'appelle La Brigade. C'est le nouveau format culinaire qui sort en février sur France Télé. C'est un road trip culinaire, où on a parcouru toutes les villes de La Réunion, Saint-Denis, Saint-Gilles, toutes les petites terres. On est quatre chefs de cuisine à partir. Un immigré congolais, une immigrée vietnamienne, une immigrée algérienne, et un immigré pied noir. Je trouve que le message, déjà, rien que sur la base, ça m'a plu. Le message, c'est quoi ? C'est partir découvrir des gens, partir dormir chez eux, partir s'intéresser à eux, partir cuisiner avec eux, donc partager, et partir avec, entre guillemets, ce qui fait la France. Je trouve que le message est plutôt bon. C'est un mix de rendez-vous en terre inconnue et de Koh-Lanta. Et ce programme, c'est la vie, en fait. C'est-à-dire que tu as des scènes de vie qui sont d'enfer, tu as des fous rires de partout. Alors, la brigade, donc ce sera moi, Jérémy Moscovici, ce sera Dieuvel Malanga, qui était un des candidats de Top Chef, Nathalie Nguyen, la demi-finaliste de Master Chef, et Nawel, la grande championne de Top Chef 2013. Dans les dix ans à venir, concrètement, je me vois dans mon restaurant, que je suis en train d'écrire, qui est dans les tiroirs, avec ma femme, et avec peut-être une étoile au Michelin. Je prends comme exemple Pierre Auger, qui est un très bel exemple pour moi, qui travaille avec sa femme depuis des années, qui est son pilier central, et qui est un garçon fantastique, qui est un des gagnants de Top Chef 4, et pour qui j'ai beaucoup, beaucoup d'affection et beaucoup de respect, et c'est un bel exemple pour moi. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez, vous êtes des bombes. Je n'étais pas préparé à tout ça, mais je reste hyper fun et hyper simple. Je continue à être dans mes cuisines, je continue à mener mes rêves et à essayer de les vivre. Merci beaucoup du soutien que vous m'avez apporté pour les Laurier TV Awards. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas terminé, que les vôtres prennent mardi, et que maintenant, il faut me faire gagner. Et derrière, je vous promets que du lourd, je ne changerai pas, et je vous ramènerai les mêmes vibrations, et je ne bougerai pas. A bientôt. Pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées, rejoignez dès maintenant Star24 sur Twitter, arrobase Star24 underscore TV, Facebook Star24 TV, Instagram, et Snapchat. Star24 underscore TV. Sous-titrage Société Radio-Canada